salut tout le monde on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on vient d'installer à l'instant un relu pick up qui est tout neuf je vous montre la laverie on a la rue juste ici centrale de paiement etc je ferai le détail après des machines des marques mais du coup donc on vient d'installer ce tout voilà donc au niveau la laverie sinon celle ci je l'ai jamais présenté en vidéo donc celle ci c'est ma troisième laverie donc que j'ai depuis presque un an donc là on est sur des machines mille donc il c'est une marque qui est connue du grand public puisque ils font aussi des aspirateurs ils font des fours ils font pas mal de choses et donc c'est une marque qui est assez apprécié c'est des machines qui sont très récentes elles sont de 2021 donc avec écran tactile etc c'est assez c'est assez bien fait donc on peut on peut choisir la température enfin voilà c'est un lave-linge classique je dirais et là du coup je suis en lessive injectée également comme dans ma première laverie donc j'ai des bidons derrière là bas donc on a 3 8 kg une 14 kg 14 kg en cuve suspendue et pourquoi cuve suspendue et ben en fait parce que mille ne fait que de la cuve suspendue donc au moins ça l'avantage de pas faire bouger le bâtiment mais dans tous les cas on était quand même sur une sur une dalle enfin c'est on va y on est vraiment au sol donc il n'y a pas de il n'y a pas de risque que ça bouge et voilà donc c'est des machines qui fonctionnent bien j'avoue que j'ai eu quelques petites galères notamment sur les 14 kg parce que j'ai dans la deuxième laverie j'en ai aussi et il ya des fois où en fait c'est au niveau de l'ordinateur de bord fin de l'écran où il ya des erreurs qui s'affichent et la seule façon que j'ai trouvé de les régler c'est de disjoncter la machine donc voilà c'est pas incroyable donc ça c'est une laverie que j'ai racheté il y a presque un an comme je disais c'est une laverie qui était déjà existante mais qui était très très vieille et qui avait très mauvaise image puisque elle n'était pas du tout entretenue l'ancien gérant ne venait plus du tout il habitait à deux heures de route mais il n'avait pas délégué ou quoi que ce soit et entre temps du coup il ya un autre propriétaire qui a repris qui a rénové et il l'a gardé quelques mois même pas un an quoi et ensuite moi j'ai repris derrière au niveau des séchoirs donc c'est des électrolux vous voyez ils sont un petit peu vieux ils ont 15 ans je crois celui ci on a un problème sur la porte ne veut plus fermer sauf que j'avais déjà pas mal de dépenses donc j'ai pas j'ai pas voulu le faire réparer tout de suite et donc on va on va voir dans les prochaines prochains jours prochaines semaines quand est ce qu'on va régler ça mais en tout cas j'ai un technicien qui peut le faire qui a la pièce etc c'est juste que des fois en termes de trésorerie c'est pas c'est pas toujours évident de pouvoir avancer les frais sachant que j'ai encore la toute dernière laverie qui est en travaux et on va bientôt ouvrir je l'espère voilà donc en termes de tarifs on est à 1,50 euros les 12 minutes il me semble que j'ai descendu à 10 minutes j'ai un doute non on est toujours sur 12 minutes voilà donc je pense que je vais descendre à 10 minutes parce que c'est vrai que l'électricité est un petit peu cher en ce moment donc donc voilà mais je suis toujours rentable mais en descendant à 10 minutes je serai un peu plus rentable et ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai descendu un petit peu la puissance des séchoirs parce qu'on a trois résistances et je les ai j'ai descendu j'ai mis que deux résistances donc donc voilà très centrale de paiement donc lm contrôle que vous connaissez probablement donc écran tactile c'est ça fonctionne bien ça fonctionne bien un peu moins stable que les anciens modèles mais ça permet le contrôle à distance et c'est quand même pas mal fait j'ai mis en place un programme de fidélité donc quand le client met 20 euros il reçoit 25 euros 50 euros 65 j'ai proposé également le 200 euros 320 mais bon pour l'instant personne n'a pris c'est surtout qu'en fait il ya une cliente qui me l'a fait remarquer c'est que j'ai mis un paiement maximum à 20 euros donc en fait même pour le 50 euros actuellement je sais plus c'est dans cette laverie dans l'autre mais les gens ne peuvent pas payer donc je vais modifier ça juste après dans les réglages et voilà donc c'est pas très logique de ma part mais on apprend au fur et à mesure et voilà donc tout ça se fait avec une application donc simply paye qui a été développée par lm contrôle et qui permet aux clients d'avoir une carte de fidélité dématérialisée il ya aussi des cartes de fidélité qui sont fournies avec la centrale mais le problème c'est que il faut pouvoir les distribuer et moi je suis dans une logique d'automatisation c'est à dire je suis pas là tous les jours à mettre enfin à pouvoir rencontrer les clients par contre ce que j'avais pensé à faire c'était mettre les cartes dans des emballages en carton dans mes distributeurs de snacks voilà donc ça pourrait on pourrait imaginer même de coller un petit un petit autocollant sur le sur la sur l'emballage ou sur la carte pour avoir un visuel personnalisé et et voilà donc au niveau des instructions c'est pas magnifique ça fait le ça fait le job ça n'a pas été ma priorité le changer la laverie la laverie tourne il ya des habitués donc qui connaissent voilà ça pourrait être ça pourrait être amélioré et voilà donc je sais qu'est ce que je peux dire de plus vous montrer un peu au niveau du ménage donc là ça a été fait on est mardi donc ça a été fait hier matin donc là il ya pas mal de marques au sol puisque vu qu'ils sont venus installer ce matin bah ils ont ils ont ramené de l'extérieur mais bon il ya quand même quelques petites feuilles il ya un peu de cheveux par terre voilà c'est pas la laverie qui tourne le plus de celle que j'ai mais ça peut vous donner une idée une idée de à quoi à quoi ça ressemble globalement ça fait propre mais mais voilà je vais quand même passer repasser un petit coup moi dès que je passe façon même si le ménage est fait ici dans cette laverie le ménage est fait deux fois par semaine relativement suffisant je trouve je vous montre à l'arrière à quoi ça ressemble on a la cloison ici là c'est la 14 kg et là c'est la pompe de lessive qui injecte directement oui on a le bidon ici ça vient prendre donc ça ça pompe en fait en tournant et avec l'appel d'air ça fait avancer le liquide qui est à l'intérieur et ensuite le tube rentre ici et il est injecté directement dans le tambour pourquoi les tubes sont au sol comme ça avant ils étaient ils passaient bien tout propre en haut etc mais en fait avec l'appel d'air du coup ça faisait des bulles qui remontait tout le temps et des fois il n'y avait pas de lessive il s'il y avait trop d'appel d'air il n'y avait pas de lessive qui rentre dans les machines donc les clients appelaient et voilà donc toute l'installation eau électricité était refaite à neuf quand l'ancien gérant a repris on peut voir le l'ancienne l'ancienne affiche et ça c'est des vêtements que les clients laissent ou oublient voilà sur les milles au niveau des durées de cycle on est à peu près sur 52 minutes par contre c'est des machines intelligentes donc qui consomment beaucoup moins que d'autres machines qui peuvent avoir des cycles plus courts parce qu'elles sont très récentes donc déjà par rapport au poids ça calcule quelle quantité d'eau elles ont besoin et et je n'ai plus la quantité précise en tête de combien j'utilise mais mais voilà en termes d'argumentaire marketing en tout cas sur le tous les produits mille c'est ce qu'on peut c'est ce qu'on peut lire et là vous voyez du coup l'endroit où normalement on met la lessive ici c'est collé et l'appareil on peut pas on peut pas y accéder pour pas que le client rajoute lessive c'est pas dangereux pour la machine qui leur ajoute ça le seul risque c'est que ça mousse trop ça arrive des fois et ensuite la mousse ressort par ici des fois on a quelques petites ce qu'il ya des clients même si c'est des cils injectés qui veulent ajouter dans tous les cas leurs produits donc que moi la limite c'est leur choix mais c'est c'est dommage parce qu'ils payent ils payent pour ça quoi enfin moi j'ai inclus la lessive dans le prix donc 4 euros 50 ttc ça comprend la lessive et 8 euros 50 pour la 14 kg moi je vais faire la récolte de l'intérieur dites moi si ça vous intéresse que je vous montre peut-être que je ferai une vidéo exprès là dessus et puis et puis voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à regarder en commentaire évidemment vous avez un accès à la formation gratuite où j'explique pourquoi les laveries pourquoi j'investis là dedans comment ça fonctionne donc n'hésitez pas à regarder dans la description c'est une formation gratuite de 30 minutes et et après évidemment il ya aussi la formation beaucoup plus poussé ou là on a plus de 9 heures de contenu où je présente vraiment tout de a à z comment investir dans les laveries comment ouvrir une depuis zéro tout mon retour d'expérience en fait toute ma connaissance donc voilà si vous ça vous intéresse n'hésitez pas à regarder en descriptions et puis moi je vous dis à très vite